Salut tout le monde, on est jeudi 19 je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais au Havre c'est plutôt peinard, j'ai fait un petit papier marcher, respirer, en tout cas on n'est pas loin de chez moi, on est à l'abbaye de Graville donc je me suis installée là, on capte alors j'ai commencé à éparpiller mes papiers pour réfléchir un peu, parce que ça fait deux mois que je n'avais pas donné de nouvelles sur le blog parce que je continue les séances d'écriture je continuais, mais là il faut que je m'y remette sans mes séances au bar, puisque tout est fermé mais c'est une bonne chose, parce que ces séances elles étaient très restreintes au niveau du temps et j'avais bien conscience que j'avais pris cette habitude et les habitudes c'est bien, mais il faut vraiment les faire évoluer parce que très rapidement on s'accroche à une habitude et puis pour étendre les séances d'écriture il y a des recherches la journée, mais au niveau du passage à l'acte pour taper tous les textes à la machine, enfin à l'ordinateur pour faire avancer le travail d'écriture en tant que forme finale d'un roman, c'est-à-dire taper à l'ordinateur bon ben là ça a pêché un peu donc de toute manière j'espère que vous aussi vous faites la réflexion de dire bon quels sont tous les éléments positifs de cette situation bon ben pour moi c'est celle-là c'est vraiment faire ce que ça fait plusieurs mois je me dis bon il faut au moins trois heures de tapage à la machine du roman quelle que soit la forme, c'est-à-dire que ce soit recopier ce qu'il y a dans mes cahiers ou continuer à écrire du nouveau mais sur l'ordinateur et arrêter les cahiers du Moyen-Âge bon enfin bref pendant bien qu'un jour je m'étais bloquée sur la réflexion autour de la forme du roman autour du contenu, du sens que ça pouvait générer pour moi et puis pour les autres vers où ça pouvait aller alors il y avait une première réflexion qui faisait, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui fait que la fin du roman doit être sa fin quoi enfin je veux dire, on va vers la naissance de quelqu'un on va vers la naissance d'un groupe on va vers, en fait le roman est l'histoire d'une recherche d'autres pourraient dire d'une transformation comme on parle souvent quand on parle de l'écriture de roman le récit initiatique principalement le héros se transforme intérieurement, extérieurement ça enclenche moi je pense que pour bien comprendre la forme du roman on ne s'attend pas à une fin, on s'attend à un début, à un commencement sinon si on va vers un but qui s'achève bon bah oui ça fait une fin de roman classique l'idée du blog étant donné que c'est comment écrire un best-seller comment écrire quelque chose qui lance le lecteur vers une prise de conscience pour lui-même l'histoire commence quand on finit la dernière page du roman pour le lecteur voilà à mon avis ce qui est un best-seller alors comment percevoir au-delà des histoires en général on se raconte des histoires et on se cache les questions importantes c'est une façon de fixer les choses et de ne pas déconstruire et aller en profondeur dans certaines réflexions alors ensuite il y a la planification alors définir ta capacité à relier le travail entre l'écriture des scènes et un plan en tableau en fait au niveau de la structuration du roman j'ai travaillé deux romans l'écriture de scènes la continuité pour que ça ait un début, une fin les scènes s'imbriquaient et formaient vraiment une histoire comment ça commence, comment ça finit qu'est-ce qui se passe, quelles sont les personnages enfin tout ce travail-là je l'ai testé mais au final je ne suis pas satisfaite parce qu'il s'est fait au feeling et j'aimerais vraiment cette fois faire un merde, on a une qui s'est barré j'aimerais faire une vraie construction je pense que créer un plan de roman il faut penser à la toile d'araignée alors c'est peut-être aussi en tableau vous voyez là il y a l'idée de faire un plan en tableau que ce soit construction de l'histoire vers la transformation alors qu'est-ce que c'est que la construction ? trouver les réponses aux questions d'identification à mon avis il y a plusieurs niveaux dans un plan de roman donc là on identifie les personnages on essaye de trouver les causes et les conséquences de leurs actions, de leurs sentiments et les conséquences extérieures et les conséquences internes à leur transformation intérieure la construction ça permet de voir un petit peu le centre de notre travail sur quoi notre travail est centré et vers où il va, vers une naissance donc c'est de l'ordre de la connexion à mon avis la naissance on doit travailler les connexions les connexions alors là on revient à la toile d'araignée c'est pas que les connexions entre les personnages c'est aussi évidemment dans les actions dans les lieux même s'il n'y a pas un lien direct entre certains personnages ils sont reliés comme ça les uns aux autres dans une sacrée toile d'araignée et ça on peut étudier ça dans la réalité aussi une cohérence perpendiculaire et puis il y a une cohérence de ce sort de là en forme d'escargots alors axe vertical il se crée grâce à cette cohérence là je réfléchis en même temps parce que en fait la réflexion elle est compliquée c'est pour ça qu'il ne faut pas trop c'est bien d'avoir des temps de réflexion et puis après il faut revenir vraiment à un quotidien où on fait avancer le travail j'ai un travail à accomplir qui est de cet ordre là mais c'est nouveau pour moi parce que je ne l'ai pas fait dans mes deux précédents romans donc effectivement ça forme un récit il y a une fin il y a un début etc mais il manque il manque quelque chose de puissant il manque la puissance ce que ça apporte réellement au lecteur et ça c'est un travail à mon avis un travail de fond qui se fait complètement en amont au delà des recherches parce qu'il y a beaucoup de recherches sur l'extra sensoriel les personnages il y a plein de recherches en amont qui construisent les personnages qui construisent l'idée comment ils réagissent quels sont leurs pouvoirs quelles sont leurs relations où ils vont où ils évoluent dans le monde il y a toutes ces questions là ça c'est des recherches intéressantes mais moi je veux un troisième niveau de recherche qui ferait que le roman il serve vraiment au lecteur c'est à dire le roman il serve à une fois qu'il ferme le livre il va quelque part il sent qu'il peut aller quelque part il a découvert j'ai ouvert une porte ça j'aimerais bien autant pour moi que pour le lecteur évidemment et je pense que c'est en faisant ça que j'irais vers vers l'idée d'un best-seller c'est à dire d'un truc qui a une réelle puissance pour le lecteur qui lui sert vraiment à quelque chose alors l'objet de ton amour incarne conscientise le véritable sentiment amoureux qui est en toi je ne piche que dalle alors ça c'est aussi le problème des notes mais relier les uns aux autres c'est ça le domaine de l'idée de la réflexion on a l'impression d'être des gros tarés complètement hallucinés qui disent n'importe quoi tiens je tombe sur bon j'en ai pris que quelques-uns pas au pif mais presque sur tout ce que j'ai écrit c'est le mois dernier les notes t'as capacité à les relier en faire un tableau quand il en arrive en permanence bon là je vois à peu près bon les étapes de la naissance à la renaissance là on touche à l'idée de la fin d'un roman qu'est-ce que c'est réellement une fin de roman alors comment je peux faire ça là c'est juste au point de vue pratique reprendre les notes en fonction d'un plan bon ça ça mène à rien en pratique mais c'est pas grave relire ce genre de notes avoir fait l'effort de réfléchir à ça ça me mène forcément dans le travail quotidien à me les remémorer tout d'un coup puis pouf tout d'un coup ça me permettra même si je m'en aperçois pas ça me permettra d'aller vers de tendre vers ça division imbriquée superposition de tableaux bon ben voilà j'essaye de réfléchir à comment on construit vraiment un plan mais pas juste quand on dit ouais tu fais un plan ben oui si on cherche juste le plan linéaire à mon avis on a juste une histoire quoi non plusieurs niveaux donc des plans qui auront plusieurs formes soit en tableau comme ça donc là il y a les personnages qui sont reliés à un plan de vie soit un univers physique soit un rôle comme Édouard fait partie des résistants je ne les situe pas encore mais le grand-père est dans son île mais l'île c'est plus qu'un territoire c'est une histoire c'est-à-dire une culture c'est-à-dire une histoire l'origine des pouvoirs Cécile elle pourquoi son rôle est important parce qu'elle va aller à la recherche de ses origines si on si on n'oublie pas qu'on fait ces recherches-là ça intègre ça dans le cerveau ça le retransforme même si on s'en aperçoit pas toujours au cours du travail d'écriture mais là j'ai remis un tableau avec un centre au milieu le centre ça doit être la volonté que tout tourne autour de la connexion à soi que les pouvoirs extrasensoriaux que je veux mettre en scène à travers les personnages soit une projection de la connexion à soi-même puis on peut voir un peu ensemble comprendre ce que je fais bah ouais ça serait bien ça montrer se raconter en images le confort désigne votre fort potentiel à la connerie la vibration décérébrée le présent ne peut être raconté car c'est le point d'équilibre entre souffrance et extase oui non mais c'est clair pourquoi on écrit ça c'est parce que le présent est forcément vécu il ne peut être raconté en même temps qu'être vécu d'où la nécessité du récit de raconter quoi ça c'est mais c'est bien de le dire il faut trouver le mythe donc ça moi chaque personnage j'y travaille le point de départ est à la fin il faut trouver le lien il faut trouver la faille injustice enjeu risque suspense oui bon bah ça c'est des mots mais ça parle c'est bien de les noter c'est bien de les mettre en perspective quand on travaille hop ça surgit au bon moment trouver la faille vous voyez hop tiens ça se répète il y a une répétition j'avais fait un article sur la répétition du suspense admiration abnégation équilibre intérieur définir ce qu'est l'équilibre intérieur tu as droit à tes personnages idéaux caricaturaux mais vrais dans le coeur des autres seuls capables de révéler faire palpiter bon bah voilà ça aussi on le dit bien on doit quand même idéaliser les personnages c'est à dire les caricaturer quelque part ils sont réels parce qu'ils sont en relation ils sont révélés au delà de l'aspect caricatural nécessaire à leur écriture cette caricature est sublimée quoi par la relation est révélée ce qui fait palpiter un coeur mais quand on on le met en relation avec des dialogues avec des sentiments quoi avec les autres comment sont reliés les personnages comment aimer quelqu'un la validation d'un autre démonstration attitude d'ouverture envers lui l'éducation incite à la haine à la méconnaissance de soi et au mépris de l'intériorité la conscience de soi bon là je parle de l'éducation qu'on a à l'école les alliés se révèlent des ennemis il y a des doutes qui s'instaurent autant dans le récit que évidemment pour le lecteur chaque personnage a une problématique différente et on doit les relier les uns aux autres on doit donc relier les problématiques de chacun d'où cette idée de cohérence il faut vraiment être cohérent il faut travailler cette cohérence la force du lien dans la matière si on mise tout sur la force d'un lien qui se retrouve avec une finalité à la fin du roman ça casse un peu ça reste dans la matière c'est pas juste pour atteindre un but matériel c'est vraiment pour à la fin on s'aperçoit que la relation qu'il y avait dans ce groupe elle allait au-delà d'eux-mêmes elle allait dans un but spirituel de renaissance qui les dépassait complètement et c'est là qu'à mon avis le lecteur peut jouer son rôle dans ses tripes dans sa pensée une sorte de conscience qu'il y a forcément au-delà d'un but matériel quand tu te retrouves avec les gens à aller vers un but en fait le but est plus élevé qu'un simple but matériel à mon avis c'est de cet ordre là ce qui fait perdre la force de ce lien c'est que le but extérieur est une finalité une fin le roman doit être l'histoire d'un début un groupe de gens qui s'aiment vraiment un mensonge défaut honte colère haine regret et c'est l'histoire d'Alice qui veut écrire un roman bon voilà je vais je vais ramasser ça voilà 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 on y est les gars voilà voilà on va ramasser tout ça donc voilà c'est l'histoire d'Alice qui veut qui veut écrire un roman et qui relisait ses notes après après deux mois de silence dans une ambiance printanière et un silence comme jamais on a eu voilà quoi voilà profiter profiter la vie est belle un petit peu de soleil un petit peu de chant d'oiseau j'espère que vous vous débrouillez pour en faire autant pour trouver des moments comme ça où le temps s'est arrêté j'espère que vous trouvez le moyen d'en profiter et bien à bientôt bonne journée ciao